et coucou tout le monde ici Krasug et aujourd'hui une petite vidéo très rapide parce que je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le petit raccourci qu'il y a sur New Babbage c'est à dire quand on fait du commerce on n'est pas obligé d'aller au spatioport qui se situe ici prendre le métro revenir enfin taper toute une boucle alors que l'on a une possibilité de raccourci le TDD le trade and development je sais plus quoi est situé à ce niveau là j'essaie de grimper à la souris voilà il y a trois petits dômes et en fait il faut se garer là alors parfois il n'y a pas de vaisseau comme c'est le cas actuellement il y a un vaisseau qui est posé à cet endroit là hop donc le spatioport se voit normalement même de nuit assez bien donc il est situé à ce niveau là on a la ligne de métro les deux lignes de métro qui arrivent voilà ici le petit machin et on a l'endroit où on dort l'espèce d'hôtel là les hubs qui est situé juste à ce niveau là alors deux jours c'est plus facile mais de nuit avec les lumières on arrive vraiment à se repeler en prenant comme point de repère ce que je vous ai dit le spatioport avec ses grosses lumières rouges partout et le bâtiment où il y à les habitations j'ai pris un petit hercule un petit spirit c1 qui est un vaisseau vraiment excellent pour faire un petit peu de commerce il est très rapide très très maniable donc on repère les dômes qui sont là alors asséchant il ya un peu d'humidité dehors tac et pour savoir où se garer alors soit on se prend pas la tête et on se gare ici sur le lac ou alors on peut hop là je vais peut-être ralentir un peu moi on peut se garer dans l'espèce de descente qu'il y à là où il ya tout plein de vaisseaux alignés alors là il ya plus de plage est obligé de me mettre sur la sur la glace et l'entrée est juste là où il y à mon curseur donc derrière cette espèce de petit non il est là pardon elle est là alors je vais aller me poser un pain délicatement si je sors les trains d'atterrissage ça va aller mieux ça peut aider je pense hop on éteint les moteurs mais on garde le l'alimentation électrique allumée ce qui permet d'avoir une protection bouclier enfin les boucliers toujours actifs donc s'il y en a un qui fait un petit peu le zouave on sera on ré on encaissera un petit peu mieux les dégâts que si tout est éteint voilà les boucliers vont chargé donc c'est une partie des dégâts alors on va sortir là faut pas que je fasse le kéké parce que j'ai 32 scu d'or ça m'a coûté je sais plus combien de 300 378 milles ue c me semble alors est ce que j'ai le casque ouais avec toujours refermer la soute alors là en ville on n'est pas trop embêté mais quand on est dans les avant poste on sort certains peuvent sortir le le petit rayon tracteur et nous piquer toute la cargaison sans que l'on puisse rien faire alors on va se taper toute la montée voire les deux petits constellations qui sont garés qui ont gardé le qui ont juste coupé les moteurs comme il se doit alors le trajet est un petit peu long allez cours petit bonhomme cours donc voilà une fois qu'on est qu'on a monté la pente on arrive ah ouais lui il est garé dessus il est posé il est posé hop la petite porte qui se trouve ici alors je sais plus si elle s'ouvre toute seule alors halte gauche x pour essuyer la visière pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci on va tout au fond et on prend un des deux ascenseurs pour arriver directement c'est là aux commons les communs alors un truc à préciser vous déconnectez pas en ayant le vaisseau dehors parce qu'il sera pas considéré comme étant dans le spatio port donc il sera en état à la prochaine reconnexion seront en état inconnu c'est juste pour faire gagner du temps quand on fait des runs de de commerce si par exemple vous voulez déconnecter à new babes je vais aller directement au space port et prenez tapez vous le le métro ça ira plus vite alors on suit factory line up toujours tout droit toujours tout droit et là on voit le trade and development division le dernier des que je cherchais tout à l'heure je cours je cours je cours je cours je cours up est arrivé au tac hop hop et ah ouais quand même 100 mille de bénéfes ça va ça va pour 64 scu c'est pas mal et accepte et c'est terminé et là hop on sait on a vu que le j'ai pu revendre mon cargo sans aucun problème et je vais vous quitter maintenant j'espère que cette courte très courte vidéo vous aura été utile surtout aux nouveaux qui connaissent pas forcément le ce petit raccourci et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde